Bonjour Instagram, bienvenue, bienvenue à mon 56e jour de live, d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que je ne me suis pas trombée dans le numéro, il me semble bien que c'est le 56e. Bienvenue, en tout cas ce challenge fou que j'ai lancé il y a 56 jours du coup. Une personne, une femme tous les jours et aujourd'hui c'est Édith, Édith que j'accueille. Coucou Édith ! Coucou Hélène ! Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien et toi ? Ça va bien, est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends très bien et toi ? Parfait, oui, je t'entends bien. Je m'entends ? Parfait, parfait, merci à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Je vais en profiter pour faire un petit coucou à Laetitia, Ingrid, Karine, merci d'être là les filles, de nous soutenir. N'hésitez pas à nous envoyer des petits cœurs de soutien et d'amour et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser. Donc je rappelle juste rapidement les règles, ce live va durer 20 minutes environ et il est entièrement consacré à Édith, justement pour te connaître, savoir qui tu es, connaître ton parcours, comment tu en es arrivé là. Voilà, donc tu verras que je te poserai quelques questions si le cœur m'en dit pour mieux te connaître et n'hésite pas à parler de toutes tes choses. Voilà. Je te laisse la parole. Déjà vous, merci beaucoup Hélène, franchement, de nous offrir puisque je ne sais plus à combien tu en es, 55 ? 55 ou 56, j'ai un petit doute, mais bon, ce n'est pas grave. Je crois que je suis 55, j'ai bien aimé ce chiffre. D'accord, alors c'est possible, j'ai oublié de regarder juste avant de venir en live, mais voilà, c'est peut-être 55, en tout cas j'ai passé la cinquantaine. Bravo. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité, je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable que tu fais, que tu proposes à nous toutes et que c'est une formidable d'après Reliance qui se crée entre nous toutes. Donc encore, merci beaucoup pour ça et je sais que c'est aussi un énorme boulot à faire. Oui, on le sait, on ne le voit pas, on ne se rend pas compte, mais effectivement, il y a du boulot derrière pour contacter toutes les personnes, vous écrire, voilà. On demande beaucoup d'énergie. Effectivement. Donc bravo et encore merci pour tout ça. Bah écoute, alors moi je suis, donc je suis Edith Manon, je suis fondatrice de Solopreneur Ennemi et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont principalement dans le domaine de l'accompagnement et qui savent en fait qu'elles pourraient gagner davantage, mais qui se demandent comment s'y prendre pour y arriver. C'est la question que tout le monde se pose. Oui, 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 c'est vrai. Et en tout cas que tout le monde devrait se poser, enfin voilà, parce que je pense qu'effectivement vraiment ce qui me drive, c'est que pour moi, enfin, il est important que les femmes, elles s'autorisent à gagner davantage. Parce que comme c'est le cas, et bien c'est effectivement, c'est le monde entier, c'est vraiment, c'est ce qui me porte, c'est pour ça que je fais ce travail-là, parce que comme ça, le monde entier en profite et échange. À commencer par le leurre, parce qu'on a tendance à charger énormément la barque et apprendre beaucoup de choses. Et effectivement, une fois qu'on se met à gagner plus, c'est tout notre monde qui change et ça nous donne aussi beaucoup plus de possibilités. Et on se retrouve un peu plus aux commandes de notre vie et pas seulement. Et comme j'aime à le dire, c'est vrai qu'une femme, quand elle se met à gagner de l'argent, elle va davantage le redistribuer autour d'elle, sa famille évidemment, et après dans un niveau plus large. Et ce n'est pas, ça fait toujours rire les hommes quand je leur dis ça, mais après ils me disent, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais ce n'est pas juste le concessionnaire Porsche ou Mercedes qui en profite. J'aime bien. Alors, bien qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui aiment avoir de belles voitures, on ne va pas, ce n'est pas un jugement, c'est juste une petite blague. Voilà, pour dire quand même où va notre point d'attention dans ce cas-là. Donc, voilà, mais je n'ai pas, en fait, alors pour te dire, moi j'ai commencé en tant que salariée, dans mes tout débuts, c'était il y a très, très loin, très, très longtemps. Et puis, je suis devenue, comment dire, je suis devenue Desperator's Wife pendant 11 ans. Et en fait, c'est arrivé un moment de ma carrière où j'ai deux choses qui sont arrivées à ce moment-là, donc la proposition d'un, enfin, plusieurs choses, ouais, d'un poste qui est, enfin, d'un poste de travail qui était vraiment, waouh, voilà. En même temps, j'étais, j'étais enceinte, ok, je venais de, et j'étais mariée aussi à un conjoint, et ça, ça a son importance, qui peut-être au début était un petit, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu inquiétée du succès que sa chair et tendre pourrait avoir. Et donc, voilà, j'ai, je suis devenue House Wife, un petit peu, contrainte et forcée, et ça, ça a vraiment cette importance, et tu vas comprendre après. Mais, effectivement, après, j'ai comme, quand je dis, bon, je suis devenue House Wife, mais Desperate House Wife, c'est quand j'ai vu le regard que la société porte sur, sur les femmes au foyer, c'est vraiment laminant. Et, 11 ans de ce traitement, après, quand, ben, à un moment, je me suis rendu compte que mon fils n'avait plus autant besoin de maman que ça, comment était-ce possible ? Eh bien, il a, je me suis dit, ben, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose, et quoi ? Mais, en tout cas, une chose était sûre, je ne voulais pas du tout retourner dans le salariat. L'entrepreneuriat, c'est vraiment, en plus, ben, je, alors, j'ai des grands-parents, des deux côtés qui ont tous été, qui ont été les deux, enfin, des deux côtés entrepreneurs. Après, j'ai, ça a sauté une génération, disons. Mes parents étaient salariés, et moi, ben, je suis devenue entrepreneur parce que j'avais ce besoin aussi de liberté. Et j'avais quand même cette envie de, alors, quand j'étais à la recherche de ma classe, c'était très intéressant pour moi de savoir ben, pourquoi j'étais là, quoi. J'avais pas, j'étais pas arrivée là, juste, voilà, quoi, pour traverser la vie, naître, faire quelque chose, et puis, bon, mourir. Je me disais, merde, quand même. Non, mais cette trace, oui. Ouais. Et donc, effectivement, ben, l'entrepreneuriat permet de réaliser tout ça. Et puis, avec cet énorme besoin aussi de liberté que j'avais, qui était importante pour moi. Alors, déjà, j'ai commencé par, je me suis donc reconvertie, je suis devenue consultante en image. Donc, j'avais besoin, déjà, tu vois, après 11 ans, voilà, d'Espoir It as Wives, j'avais besoin de reconstruire mon estime, déjà, mon image, ma confiance en moi. Et puis, ben, je démarre mon activité. Et puis, bon, sa vie vote. Voilà. C'est vraiment le terme. Sa vie vote. Et puis, ben, je me pose des questions. Alors, je me forme à plein de trucs. J'essaye. Donc, je te parle de ça. On est en 2011, 2012. C'est les débuts du webmarketing. Je me forme à beaucoup de techniques webmarketing. Je découvre. Puis, à chaque fois, se passe un petit peu le truc. C'est que, ben, ouais, je découvre. Enfin, je démarre un truc, mais, bon, il manque quelque chose. Il manque ce feu. Et effectivement, en fait, ce qui se passait, c'est que j'allais chercher à l'extérieur des solutions qui se trouvaient à l'intérieur, mais j'en avais pas encore confiance. Et puis, il y a eu un moment, quand même, où je me suis dit, bon, OK, il faut que tu fasses quelque chose. Et là, j'ai eu une prise de conscience, mais fulgurante, vraiment, quand je me suis dit, bon, OK, il y a un problème au niveau de l'argent. Parce que, voilà, je commençais à en entendre parler. Et j'ai cette prise de conscience le jour où je découvre mes archétypes financiers. Alors là, boum, je veux dire, pendant 24 heures, le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, Edith, je comprends. Là, toutes les pièces du puzzle de ma vie se sont alignées. Pourquoi j'avais accepté ? Parce que j'ai, dans mes archétypes, j'ai l'archétype le plus insouciant. Alors, un archétype, peut-être, il faut définir. Définis-le pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas ce que ça veut dire. Donc, en fait, un archétype, c'est une représentation mentale que l'on a et laquelle on va associer des comportements, des manières de penser, des manières de voir le monde. Donc, on met aussi, on associe aussi une énergie, une spiritualité, en dehors de toute connotation religieuse. Mais voilà, c'est vraiment cette façon de voir les choses. Et donc, au niveau de l'argent, il y a huit archétypes financiers qui existent. Et moi, j'ai vraiment l'archétype qui est le plus insouciant avec l'argent, pour qui l'humain est plus important que l'argent. Et là, eh bien, oui, quand, comme je t'ai dit, quand j'ai dû choisir entre mon conjoint ou le super poste, eh bien, j'ai tout de suite préféré, enfin, choisi le conjoint. J'ai privilégié ça. Et puis, toutes les erreurs, en fait, que j'ai pu faire dans ma vie, les choses que… Enfin, voilà, tout ça, ça prend sens. Et au niveau du business, idem, je comprends toutes les erreurs que j'ai pu faire. Tu vois, moi, les séances gratuites que je faisais à mes clientes, désolée, maintenant, c'est fini. Mais, tu vois, enfin, je donnais tout. J'étais tellement heureuse quand j'étais en connexion avec les gens. J'étais tellement heureuse que je donnais tout, quoi. Oui, oui. Et donc, voilà. Enfin, mais sur le coup, quand ça m'est tombé dessus, franchement… Enfin, voilà, ça m'est tombé dessus. Quand j'ai découvert mes archétypes financiers, cette prise de conscience, cette compréhension, ça a été… Ça m'a pris un petit bout de temps à le digérer, quand même. Parce qu'en plus, quand j'ai vu que j'avais connecteur en numéro un, bon, et on en a plusieurs… Moi, quand je travaille avec mes clientes, on travaille avec les trois premiers. Mais quand j'ai vu le numéro un, j'ai dit… Mon coup… Enfin, ce qui m'est passé, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est… Et merde, j'ai tiré une boulet de la blonde. Alors, ils sont tous très doués pour gagner de l'argent. Oui. Ils ont tous des talents. Mais j'étais complètement… J'avais complètement basculé sur le côté obscur de mon archétype. Et donc, j'ai compris aussi, ben voilà, pourquoi mon entreprise, elle vivotait. Parce que, voilà, ça allait déjà faire ce travail intérieur, de s'autoriser, de m'autoriser à gagner de l'argent. Et puis, de créer ce lien, cette relation saine, sereine, libre, avec l'argent. Yes. Et de le mettre, d'apprendre à le mettre au service de ma vie, de mon activité et de mon activité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais justement avec tes clients ou pas ? Oui, ça fait partie… Ah oui, ça a été tellement… Je te dis, la prise de conscience a été tellement forte. J'ai dit non, ça, je ne peux pas passer à côté. Et surtout, surtout, je ne veux surtout pas qu'aucune femme entrepreneur n'ait à vivre ce que j'ai subi, enfin, ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu. Mais cette angoisse à se dire, enfin, tu vois, quand tu n'as pas les résultats que tu veux, tu n'es pas heureuse. Oui, oui. Donc, et c'était, pour moi, ça a vraiment été le point de pivot de mon activité. Et effectivement, une fois que tu commences à comprendre ta personnalité avec l'argent, parce qu'on a tous une personnalité avec l'argent, eh bien, une fois que tu commences à comprendre ça… Est-ce que, moi, ce qui m'intrigue, c'est, est-ce que, pour se rendre compte de comment on agit avec l'argent, qu'est-ce que tu fais ? Un exercice pourrait-être, par exemple, de regarder comment on dépense notre argent ou comment on l'accueille ? Qu'est-ce qui serait un indicateur pour, voilà, pour savoir un petit peu quels sont nos traits de caractère avec l'argent ? Eh bien, alors, oui, déjà, de voir comment on y pense. Dès que je dis le mot argent, où on t'imagine, tu vois, c'est plein de billets. Alors, je ne les ai pas là, mais plein de billets. C'est quoi ton premier ressenti ? OK. Voilà. Qu'est-ce qui te vient ? Et puis, à toutes celles qui nous regardent aussi, c'est quoi ton ressenti ? Et là, tout de suite, ça va donner des éclairages. Et sans jugement, on ne cherche pas à voir, à dire, c'est, ouais, c'est génial, alors que quelque part, on pense que, oh, mon Dieu, je n'ai pas envie de le perdre. Ou, casse-toi, à cause de toi, on fait trop de mauvaises choses, tu vois. Enfin, bon, il y a, voilà. Sophia a ses ressentis des compensations au mot argent. Et là, déjà, ça m'a donné une indication. Première indication. Et moi, quand je travaille avec mes clientes, j'ai un test qui permet, voilà, d'aller découvrir ces archétypes financiers. Et effectivement, il ne suffit pas juste de connaître ces archétypes, mais comment les utiliser, comment savoir reconnaître quand on bascule sur le côté obscur de ces archétypes. Et puis, comment les utiliser pour les mettre au service de notre vie, au service de notre projet entrepreneurial. Bien sûr, bien sûr. Écoute, merci beaucoup pour ce partage, en tout cas, de ton parcours, de comment tu en es arrivé là. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir, tu as utilisé à un moment donné le mot « ce que j'ai subi ». Moi, de plus en plus, j'aime bien changer ce mot par « qu'est-ce que j'ai choisi de vivre ? » parce que ça reste des choix, qu'on en ait conscience ou pas, ça reste des choix. Et du coup, je trouve ça toujours intéressant de voir tout le cheminement qu'on a eu, qu'on a choisi pour arriver à ce que l'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je résume pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Aujourd'hui, tu accompagnes, tu as une entreprise qui s'appelle Solopreneur. Solopreneur & Me, parce que j'accompagne autant sur la relation à l'argent, qui est le point de départ, et aussi sur la construction de l'offre, puisque pour moi, quand on veut apporter une transformation à ses clients, on peut être largement rentable, parce qu'il ne suffit pas juste de gagner de l'argent pour couvrir ses charges, mais être largement rentable et avoir cet impact qu'on veut avoir. Enfin, pour moi, je travaille avec des entrepreneurs conscients. Donc, quand on veut avoir cet impact dans le monde, et puis, pareil, c'est de ricocher dans le monde, je les accompagne à devenir premium, à avoir leur offre de transformation premium. Alors, il y a un grand débat autour de premium, haut de gamme. Oui, on ne va pas rentrer les dents maintenant, parce qu'il nous reste une minute de live, donc tu vois, ça passe hyper vite. Voilà. C'est l'énergie du mot premium, voilà. Yes. Avoir cet impact, tant au niveau de nos clients, qu'au niveau de notre activité, évidemment, et puis cet impact premium aussi dans le monde qu'on veut avoir. Yes, c'est super important. En tout cas, merci beaucoup de tout ça. Merci à toi. Ce que je te propose, c'est que tu viennes, quand j'aurai posté la vidéo, que tu viennes mettre en commentaire tes coordonnées pour que les gens puissent connecter à toi, à ton énergie plus rapidement. Et puis, moi, j'aime bien vous poser une dernière question avant de finir le live, qui est la suivante. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes qui t'ont inspiré à être qui tu es aujourd'hui ou qui t'inspire encore à être qui tu es, qui t'ont accompagné sur ton cheminement ? Alors, la première, c'est elle auprès de qui je me suis formée, Kendall Summerhawk. Donc, c'est elle auprès de qui je me suis formée au niveau des archétypes financiers. Puis aussi, elle travaille aussi avec les archétypes de marque, entre autres. Enfin bon, parce que vraiment, elle est hyper, hyper inspirante parce qu'elle a vraiment eu un parcours de vie aussi très… Très impactant. Très impactant, voilà. Et elle est panée, tu vois, avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Et elle a construit un empire de plusieurs millions de dollars. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment mon modèle. Une autre… Alors, j'ai une amie aussi. Je pense que toutes les personnes qui m'ont inspirée sont des gens qui sont partis de… Enfin, qui a été… Donc, j'ai une amie qui est entrepreneur, qui est chef d'entreprise. C'est un petit bout de femme et magnifique ton chat. Ouais, je suis désolée, tu es venue me squatter là. Il a mis l'énergie du live. On dit que les chats viennent, voilà. Donc, c'est mon amie. Donc, Catherine Cherubini. Donc, une petite bonne femme, épaisse comme ça, une petite blondinette qui travaille donc dans le milieu de… Elle est dans… Comment dire ? Elle crée des… Enfin, son entreprise crée des… Comment dire ? Elle est dans le milieu du bâtiment. D'accord. Et elle pèse 22 millions d'euros. Donc, quand tu la vois, cette petite bonne femme, toute menue. Et elle est dans un milieu masculin. Et elle est vraiment partie aussi. Franchement, elle ne partait pas en étant… Tu vois, quand tu regardais au départ, quoi. Je veux dire, c'était pas… Elle partait pas vainqueur, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est magnifique. Et elle a fait ça. Et puis… Alors, la troisième. Donne-moi juste quelques secondes pour y penser. Alors, pendant que tu y penses, je t'inviterai justement à venir écrire les noms de ces personnes en commentaire également. Comme ça, ça nous permettra d'aller voir qui elles sont et de peut-être voir leur parcours et s'inspirer également. Donc, je trouve ça important aussi de pouvoir partager d'autres comptes ou d'autres personnes. Ou d'autres personnes. Ouais, mais c'est pas dire qu'en trouver autant. Mais voilà. Peut-être encore une troisième. Et c'est aussi une personne… Une de mes coachs. C'est Joy Bufalini. Qui, elle aussi, a aussi eu un parcours de vie très impressionnant. Avec, en plus, elle avait eu un de ses enfants qui était « special needs », comme ils disent. Enfin, handicapé. Ouais. Et qui a aussi construit un empire, voilà, de plusieurs millions de dollars. Et donc, je trouve que j'aime beaucoup ce côté, voilà, quand on a la foi, quand on a cet optimisme et quand on est, voilà, focus sur ce qu'on veut, ben, on y arrive, quoi. Ouais. Ben, c'est vraiment très beau ce que tu nous partages là avec ces trois femmes qui ont l'air d'être des personnes qui ont eu un parcours de vie et professionnel incroyable. Je te remercie. C'est inspirant, en tout cas. Et moi, en tout cas, ça m'inspire, voilà. Donc, je t'en remercie beaucoup. On arrive, ça y est, on est arrivé à la fin de ce live. Ça passe très, très vite. Pour rappel, ben, je t'inviterai justement à venir mettre en commentaire tes coordonnées, qui tu es et puis ces personnes que tu nous as partagées. Et puis, je voulais te remercier sincèrement d'être venue avec moi en live, d'avoir contribué et participé à mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses, voilà. Eh bien, écoute, merci encore à toi parce qu'effectivement, tu nous fais rencontrer ces femmes qui sont toutes plus étonnantes les unes que les autres. Tout à fait. Et j'ai la conviction vraiment interne qu'on est toutes merveilleuses. Hier, on m'a demandé, mais qu'est-ce qu'une femme merveilleuse ? Et j'ai répondu du tac au tac, ben, c'est toi, c'est moi, c'est toutes. On est toutes merveilleuses, on a toutes quelque chose à apporter au monde. Et vraiment, mon but, c'est aussi un peu contribuer à ça, c'est-à-dire de mettre en lumière toutes les femmes qui le souhaitent, parce que je ne fais pas une sélection, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont envie de venir en live avec moi, je les prends avec grand plaisir. Je ne regarde pas si elles ont un compte inspirant, pas inspirant. la preuve en est, c'est que je ne regarde pas vos comptes avant les interviews. Et je vous rencontre vraiment en live. Donc, voilà. Mais tu as raison, je crois qu'on n'a pas assez confiance, qu'on est toutes merveilleuses et qu'on est toutes waouh. Enfin, on est toutes waouh, quoi. Ouais. Donc, voilà. On a toutes quelque chose à apporter, à inspirer aux autres, à partager. Complètement. Enfin, voilà. Merci beaucoup, Edith. Merci à toi. Je te souhaite une très belle journée. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci d'être restés avec nous en live. Merci aux personnes qui regarderont en replay. Je vous embrasse très fort et je vous dis pour ma part à demain. Ciao. Ciao, ciao. 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 Voici martini. – Sous-titrage FR 2021